Chers amis, le Président Ibrahim Traoré pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé ainsi qu'à ma délégation et par savoir remercier l'ensemble du peuple burkinabé pour cet accueil-là. C'est une visite placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité, mais c'est aussi une visite de travail que je suis venu effectuer. Je suis venu aussi dire merci au Président Traoré et au peuple burkinabé pour avoir dépêché une délégation à Dakar lors de ma prestation de serment et ça a été un honneur fait à moi et à l'ensemble du peuple sénégalais en cette occasion solennelle. Mais je suis surtout venu lui réaffirmer mon engagement et l'engagement du Sénégal aux côtés du peuple frère du Burkina Faso et l'inviter pour qu'ensemble nous puissions travailler à raffermir les relations entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan des échanges, sur le plan de l'intégration et de la circulation possible entre les deux pays à travers aussi l'étape malienne pour une meilleure circulation des biens et des personnes dans le sens d'une réalisation de l'intégration africaine qui nous tient beaucoup à cœur. Mais je suis venu aussi lui dire toute ma solidarité et ma fraternité avec le peuple burkinabé frère dans la période difficile qu'il traverse, mais lui dire aussi mon admiration pour la vaillance de ce peuple-là, sa combativité et sa résilience. Et je sais que la dignité et l'honneur dont ils ont fait preuve, je veux dire, le Burkinabé avec son leadership permettra très rapidement avec la solidarité agissante des pays comme le Sénégal et d'autres pays africains de triompher et de faire face aux défis qui retardent quelque peu le décollage de tous les pays africains, notamment dans le Sahel. Nous avons des défis communs, c'est aujourd'hui le défi sécuritaire qui est le plus prégnant, le défi de la migration irrégulière, le défi de la lutte contre le trafic d'êtres humains et le trafic de substances illicites et ce n'est que dans la concertation, les échanges de renseignements, les opérations conjointes qu'on réussira ensemble à prendre le dessus sur ces fléaux du temps moderne qui gangrènent aujourd'hui beaucoup de pays et qui retardent, comme je l'ai dit tantôt, le décollage de ces pays-là. Je repartirai du Burkina Faso très réconforté de l'ouverture d'esprit et de la disponibilité du président Ibrahim Traoré, mais surtout de sa disponibilité à renforcer avec nous l'axe Dakar-Ouaga pour développer davantage les échanges et la coopération. Nous avons aussi abordé le sujet de la CDAO comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là ou le lieutenant de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil si tenu soit-il du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CDAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces pour nous aider, nous disputer sur le faux, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opérations liées à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre et d'avoir plus de compassion, de se sentir davantage concernés parce que le fléau, il y a toujours une zone de démarrage, mais quand on voit aujourd'hui l'expansion, on sait qu'aucun pays n'est épargné, ni directement, ni indirectement, et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale, mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas, et de voir comment changer ce qui ne marche pas parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de ce qui est sa nature, à savoir la CEDEAO du peuple et qu'elle continue à être cela et qu'elle continue surtout à être un cadre où nous allons adresser ensemble les défis que j'ai cités tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada